Bonjour. Donc, cette vidéo va traiter à partir de la page 25 de l'histoire et du background. En fait, j'ai déjà enregistré ce qui précède. Il faut que je le mette en vidéo, en fait, en rectifiant le son. Comme c'est moins utile que la suite, à ce qui me semble, maintenant il faudrait savoir de quoi on parle. Je vais donc attaquer tout de suite les électroencéphalogrammes cybernétiques de l'esprit de Ruche. Afin que l'on commence à comprendre la technologie révolutionnaire et ses capacités en tant qu'arme, il nous faut définir quelques concepts et du vocabulaire. E-E-G, ça veut dire électroencéphalogrammes. C'est une représentation de l'activité électrique du cerveau. Traditionnellement, les électroencéphalogrammes sont obtenus en mettant des électrodes tout autour du crâne. Elle mesure des minuscules différences électriques de l'une à l'autre et ça représente l'activité cérébrale à la proximité de l'anode ou de la cathode. On peut en tirer une carte du cerveau. Les EKG, les électrocardiogrammes, les ECG donc, marchent de la même manière en mesurant les vagues électriques du cœur. On peut faire ça avec toutes les lettres de l'alphabet en fonction de l'organe que l'on observe. Je traduis un peu en biais là parce qu'on le sait. Il n'a jamais vu aucun hôpital qui fasse usage de la technique de résonance du spin de l'électron pour en tirer des images. Ah oui. Et cette technologie est appelée ESR, donc résonance électronique du spin. Donc le spin, c'est le sens dans lequel on estime que l'électron tourne autour du proton ou du noyau. Il y a donc un sens horaire et un sens anti-horaire, globalement. Puisqu'il n'y a pas de haut ou de bas, en fait. Et qu'un sens anti-horaire, quand vous passez dessous, devient horaire. L'usage des électrodes pour récolter ces informations a des limites et nécessite beaucoup d'électrodes. Il a étudié le cerveau humain pour une grande partie de sa vie, des neurosciences à la conception cognitive jusqu'à l'intelligence artificielle. Voici le premier secret qui a été supprimé par les forces de l'ignorance dans le gouvernement. Les forces de l'ignorance, c'est peut-être ce qu'on appelle les gatekeepers du savoir, les portiers du savoir. Les entonnoirs. Il y avait une patente à laquelle il va continuer de se référer tout au long de ce livre à cause de l'importance de ce travail. Elle est publiée dans l'appendice. En 1974, Robert Malek, un employé de Dorn et Margolin, Incorporated, une subdivision majeure dans le design des radars, qui appartient aujourd'hui à EDO Corporation, qui est encore une division supérieure dans la guerre électronique. Il a inventé un dispositif radar simple qui pouvait lire toute l'activité cérébrale à une longue distance. Il avait l'avantage de ne pas avoir de fil, de conducteur, de fil de prise, et d'avoir, de proposer une analyse complète du cerveau, de son activité électrique. Et non pas juste les points à la surface du crâne, ce qu'on obtenait avec les électrodes auparavant. Il a découvert et a perfectionné un moyen d'utiliser toutes les oscillations électromagnétiques, qu'elles soient entre 100 MHz à 40 GHz, pour lire les ondes cérébrales, en illuminant le cerveau et ses conductances électriques, et ensuite en lisant le signal retour. La méthode de création d'images observe les changements dans les résonances des fréquences, les amplitudes, et leur phase. et la phase qui représente le niveau de dépolarisation neuronale dans le cerveau. Ouf ! Ah non mais alors là... Alors déjà, déjà celle-là, hein ? Donc voilà, hein ? Ah ah ! Ah ah ! Et donc ils peuvent virer à distance avec une machine. Parce que bon, quand on le fait avec le remote view, c'est un petit peu la même chose quelque part, au niveau du résultat. Enfin, je suppose. Au remote view, on a l'intention si on veut aussi. On peut voir à quoi il pense. Et on a aussi l'émotion générale dans laquelle il est. Et ça, je suis bonheur qu'avec une bonne lecture des noyaux cérébraux, où tout se passe. Ils arrivent au même niveau. Bon. Je suis refroidi, hein ? Mon hilarité, ça va avoir du mal à reprendre le dessus. Ouh là là ! Un petit coup d'eau. Et alors, le deuxième secret. Mais plus profondément, il a découvert qu'il pouvait influencer les ventes cérébrales si précisément avec un entraînement du signal retour. Il n'avait aucune idée à ce moment dans l'histoire qu'il avait accidentellement détruit toute démocratie. Alors, telle que nous pensons qu'elle est, les militaires et la communauté de surveillance a immédiatement pris la patente sous sa en charge. Et en moins de deux ans, a reprogrammé leurs satellites de communication et de surveillance et terrestres et les moyens terrestres avec ces nouveaux concepts. Le déploiement rapide de cette technologie est arrivé parce qu'il n'avait besoin que de software, de changements dans les software dans des radars qui existaient déjà et un système d'image et de communication. Enfin, dans tous les systèmes qui existaient déjà, il n'y avait quelques changements de software à faire. Donc, sur le matériel terrestre et les satellites. Il n'y pas les satellites. Beaucoup d'autres satellites espions ont été lancés depuis pour parfaire le système. Ainsi, en 1976, lors du bicentenaire de cette grande nation, un système appelé TAMI fut conçu. TAMI est un acronyme pour amplificateur de pensée et d'interface mentale. Un Big Brother encore plus invasif était arrivé au-delà des prédictions de George Orwell dans son livre 1984. 1994. Troisième secret. Les premières techniques de radar invisibles furent observées, furent enregistrées en observant les bombardements russes de l'ambassade américaine à Moscou avec cette histoire de micro-ondes. en utilisant des projecteurs hautement alimentés et en focalisant directement leur énergie provenant de deux sources proches l'une de l'autre, on peut créer une onde scalaire quasiment indétectable et une interférence destructrice à l'endroit où l'on veut sans aucun barrage possible. Je rajoute. Avec une interaction mineure d'énergie, le rayon d'interférence rebondit avec un signal plus fort au silence, au ratio sonore qui va être reçu aux sources à nouveau. Ceci permet, oui, c'est-à-dire qu'il y a un signal retour. Ceci permet une mise en image, des techniques de mise en image de n'importe quel endroit à des distances extrêmement grandes. En effet, ça rend la distance indépendante de tout système de détection que ce soit l'imagerie radar, MRI, IRM ou ESR dont on a parlé un petit peu. C'est la résonance du spin électronique. C'est ce nouveau truc pas mal. Au même moment, les Russes ont découvert et ont développé des capacités similaires. Cette course secrète et accélérée à l'armement continue jusqu'à aujourd'hui. Mais ça ne sera pas tant qu'on ne changera pas de paradigme et de niveau de technologie. Mais enfin, je crois qu'ils y sont là aujourd'hui. Ils ont lien, ils cherchent vraiment le lien parfait entre les technologies spirituelles et la technologie. Les techniques spirituelles et la technologie. En car oui, il semblerait qu'il y ait des rapprochements voire des collaborations entre les membres de ce qu'on appelle les écoles des mystères qui développent leur pouvoir psychique et les relations avec des entités d'autres mondes et les Black Skunk, Black Project des sociétés de pointe en aérotechnologie et armement et toutes les technologies modernes. En clair, Alistair Crowley a renoué avec le Jet Propulsion Laboratory qui est en fait le Jack Parson Lab. Ils n'ont jamais cessé en fait. Bon, fin de l'encart. Où en étais-tu ? Les capacités et la recherche ont fait du chemin depuis les dernières 30 années. Même s'ils n'avaient pas un accès direct aux connaissances des capacités de surveillance, on peut se projeter 30 ans dans le temps en sachant que les technologies se développent à un ratio exponentiel que l'on connaît à peu près. À part qu'en 1947, il s'est passé des trucs qui ont explosé le ratio en question, le rapport en question. À cette époque, les militaires ont démontré la capacité de lire des plaques automobiles depuis un satellite. En ordre de couvrir et de ne pas attirer l'attention sur les radars à lecture de l'esprit, tout le champ de la psychologie du paranormal et du psychique a été inventé pour tromper les populations civiles à propos de ce qu'il s'est passé. C'est-à-dire qu'on s'est moqué de la chose. C'est un peu le projet Mockingbird aussi, je dirais. Les Russes ont montré leurs pattes lorsqu'ils ont commencé à bombarder l'ambassade américaine à Moscou avec les micro-ondes à la fin des 60. Et ensuite, avec les 7 transmetteurs du woodpeaker, du son woodpeaker russe, opération qui a commencé en 76 en direction des Etats-Unis. Infortunément, vu la nature de cette arme, beaucoup d'esprits humains ont été nécessaires afin de créer une base de data du cerveau spécifique afin d'en croire l'efficacité sur des populations de plus en plus larges. Ces opérations ont été nommées, sont référées en tant d'opérations de clonage et de catalogue. Dans ce contexte, le clonage ne fait pas référence au clonage humain, mais au clonage des électroencéphalogrammes. Nombreux sont ceux qui ont mal compris ce fait et ça a été popularisé par la série X-Files. Ces opérations de clonage ont été mises en place sur toutes les restes, sur toute la race humaine, puisque chaque pays ressent le besoin d'avoir cette arme qui nécessitent la torture et le meurtre de nombreuses personnes, de leur propre population pour se développer. Point. Je fais une petite pause. Je reprendrai un petit peu plus tard avec une autre vidéo. On va laisser là le temps de digérer les quelques nouvelles atroces que je viens de vous énoncer. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt. Courage. Sous-titrage Société Radio-Canada